Salut les amis c'est Kaos et Armonie ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial de... Je viens chez toi de chez moi, c'est le numéro 3 et on a le plaisir d'accueillir une youtubeuse Yoshin donc son nom de chaîne c'est Yoshin514 je vous invite à aller checker si vous ne la connaissez pas d'ailleurs vous allez la découvrir dans cette vidéo là ceux qui la connaissent vous savez que c'est quelqu'un de génial et qu'elle a une très très belle collection et surtout comme je lui dis à chaque fois je trouve qu'elle a une capacité à captiver les gens voilà la vidéo dure une heure mais installez-vous vous allez je pense apprécier en tout cas n'hésitez pas à nous mettre votre petit commentaire à la fin et puis on vous dit bonne vidéo voilà on vous laisse avec Yoshin mais après le générique et salut à tous de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de qui ? de Kaos et Armonie pour une vidéo de je viens chez toi de chez moi merci les amis de m'avoir convié à cette série de vidéos que j'aime beaucoup donc je vais vous présenter ma collection sans plus tarder alors voilà ce que donnerait la collection sur un plan visuel plus large voilà avec quelques posters de Zelda sur un plan large ça donne ça voilà on va se rapprocher on va essayer de faire étagère par étagère voici la première étagère Super Nintendo avec un petit peu de Wii en bas on y reviendra à la fin alors en haut on a tout ce qui est jeux avec guides j'adore ce format là je trouve qu'en plus faire les jeux avec leurs guides correspondants mais c'est vraiment du bonheur vraiment j'avais fait Illusion of Time, Secret of Evermore, Terra Enigma et Secret of Mana avec leurs guides Super Metroid non je l'avais fait alors avec l'aide d'internet je m'en rappelle j'avais été bloquée ça m'avait saoulée et Mystic West je ne l'ai pas encore fait ici ce sont des guides allemands les jeux sont en français mais ce sont 4 guides allemands ils ne sont malheureusement jamais sortis en France c'est vraiment dommage parce que franchement les guides mais c'est beau c'est beau je trouve qu'avec le jeu c'est vachement bien mis en valeur je sais pas j'aime beaucoup en fait ce genre de format là je trouve ça même plus joli qu'une notice bon après ça prend de la place Secret of Evermore qui est un de mes jeux préférés sur Super NES j'avais tellement aimé l'originalité de l'histoire il n'était pas question comme beaucoup de RPG que le bien triomphe du mal non non c'est un petit gamin avec son chien et franchement c'était génial qu'il doit retraverser les différentes époques pour rejoindre son village Pontoise franchement c'était génial Secret of Mana voilà j'avais beaucoup aimé aussi il faut savoir que Secret of Mana et Secret of Evermore n'ont absolument rien à voir ce ne sont pas des suites ou des spin-off je pense qu'à l'époque ils ont dû flirter sur le succès de Secret of Mana et ils ont fait un titre à la Secret of Mana en faisant Secret of Evermore mais il n'y a pas du tout de rapport entre les deux jeux en bas on a quelques jeux classiques celui-ci c'est Arkanoïd Arkanoïd mon dieu mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer sur la borne de comptoir de mes parents mon dieu ce jeu hyper addictif j'ai pu en mettre des pièces de 1 euro et de 2 euros pour jouer à ce jeu vous devez contrôler une bille en fait à l'aide d'une barre c'est génial franchement c'est génial vous avez des items qui tombent et du coup ça peut multiplier les billes du coup vous en avez 3 ça peut coller la bille à la barre pour avoir plus de précision vous avez un pistolet qui peut casser les briques en haut c'est un casse-briques en fait mais c'est vraiment j'avais adoré j'avais adoré ce jeu là Aladdin bah oui Aladdin qui est mon Disney préféré et la fan de Nintendo que je suis doit reconnaître qu'il est quand même mieux sur Sega Mega Drive oui bah oui je l'admets avec le sabre c'était quand même un peu mieux qu'avec des pommes on est bien d'accord je suis vraiment désolée pour tous les reflets avec les Crystal Box mais si je dois enlever les Crystal Box ça va être un peu pénible ensuite Astérix alors ça Astérix il est à l'envers il faut savoir que j'essaye de classer tous mes jeux dans le même ordre d'écriture alors oui on est un peu maniaque ici comme vous pouvez le voir Astérix c'est minimum une fois par an ça c'est le jeu de plateforme par excellence je suis ultra fan de la BD vraiment c'est je suis fan mon père il les a toutes dès qu'il y a un nouveau Astérix qui sort on lui prend avec mon frère enfin voilà Astérix c'est la base ça me rappelle mon père et j'adore franchement j'adore dès que mon père avait fini de le lire tac moi je le lisais derrière c'est beaucoup de souvenirs Astérix et puis le jeu est assez propre il reflète bien la BD voilà quand vous lisez certaines BD vous voyez certains mondes c'est ouais vous imaginez bien la BD franchement moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup Astérix on a d'autres jeux assez classiques j'ai pas trouvé le Donkey Kong Country 2 série classique le rouge j'ai beaucoup de mal à le trouver il faudrait qu'il trouve sa place ici mais en FH je le trouve pas c'est un peu compliqué Soul Blazer Soul Blazer que je n'ai pas encore fait je vais le faire en 2022 c'est sûr parce qu'en fait Soul Blazer fait partie de la trilogie de Quintet je ne sais jamais si on dit Quintet ou Quintette franchement à chaque fois je me pose la question et en fait le premier c'était Soul Blazer suivi ensuite de Illusion of Time et de Terra Enigma donc j'ai fait Illusion of Time puis Terra Enigma je finirai par Soul Blazer du coup je les aurais fait totalement dans le désordre mais c'est pas grave ouais je suis vraiment super contente d'avoir pu mettre la main sur ce Soul Blazer que j'ai mis du coup dans une boîte acrylique tellement l'état je pense que c'est le jeu que j'ai le plus en meilleur état oui je pense oh oui je pense en FH là c'est même pas du FH c'est du SFRA il est plus compliqué à trouver honnêtement j'ai hâte de le faire mais je suis vraiment dans ma grosse période Switch en ce moment on y reviendra tout à l'heure donc dès que j'ai du temps je joue principalement qu'à des jeux Switch en ce moment mais ça va revenir la Super NES ensuite voilà on a des jeux plutôt communs Mickey Mania j'avais été très très déçue de Mickey Mania le fait que le personnage ne puisse pas courir ça m'avait un peu frustrée Mr. Nett c'est très bon NBA James oh là là NBA James mais mon dieu qu'est-ce qu'on a pu jouer avec mon frère oh mon dieu et nous c'était bien celui-là c'était pas le NBA James Tournament Edition comme j'ai ici là non c'était vraiment celui-ci le NBA James classique ah que de souvenirs sur ce jeu mon dieu même contre l'ordinateur je jouais toute seule je prenais les les Charlotte Hornets tout le temps tout le temps tout le temps et le but ultime c'était de mettre le feu au panier ou de casser la vitre franchement c'était génial j'aimais beaucoup et oui donc c'était pas le NBA James Tournament Edition je suis même pas sûre qu'on l'ait eu celui-ci non je crois pas je crois qu'on avait que le NBA James voilà Goof Troop oh excellent Goof Troop un super jeu un peu plateforme mais réflexion aussi et franchement mais ah j'avais adoré je l'avais fait pendant le premier confinement je m'en rappelle très bien et apparemment en coop il est encore mieux bah moi je l'avais fait toute seule et déjà j'avais trouvé que c'était excellent ici on a un Nintendoscope je suis vraiment désolée pour les reflets que j'avais trouvé en vide grenier à 2€ franchement une super affaire on a quelques petites consoles à l'effigie de la de la Super NES ça c'est une console une petite Game Boy SP j'ai juste changé la coque idem pour la Game Boy Advance mais là j'ai modifié l'écran aussi c'est un peu mieux quand même c'est mieux éclairé et là on a un Super Game Boy en boîte ensuite en bas on a encore des jeux Super NES petit Parodius ça c'est sympa c'est toujours sympa à voir dans la collection même à jouer petit Parodius j'adore la jaquette vraiment elle est super belle cette jaquette Turtle in Time que j'avais déjà eu en mauvais état je m'en étais séparée je l'ai re-rentré il n'est pas en état foufou encore mais c'est tellement la tannée à avoir en bon état ces jeux là ah oui j'avais bien aimé celui-là aussi je l'avais fait pendant le confinement Teeny Toon Adventure Buster Bust Lose j'avais bien aimé très sympa très court vous n'avez pas beaucoup de niveaux je crois que dans mes souvenirs il y en a 5 oh là là le pire niveau c'était le football américain mais je ne comprenais rien je ne comprenais rien aux règles c'était incroyable j'ai dit je ne passerai jamais de niveau je ne sais absolument pas comment j'ai fait mais j'y suis arrivée franchement le niveau du football américain dans ce jeu là c'était un des pires souvenirs je crois bien j'ai jamais fait une e-rallye encore et pourtant tout le monde me dit que c'est un super jeu c'est un jeu de monocycle alors comme ça ça pourrait faire rire ça pourrait prêter à rigolade mais il paraît que c'est un très très bon jeu un jeu de bicycle de monocycle il faudrait que j'essaye un de ces 4 là on a des Mario Castlevania 4 Super Castlevania 4 oh là là bah ça voilà quoi ça c'est le jeu de combat par excellence chez moi c'est simple vous me parlez de jeu de combat bah c'est Street Fighter il n'y a pas il n'y a pas de DBZ il n'y a pas de Tekken il n'y a pas non pour moi c'est Street Fighter c'est tout c'est ma licence ultime de jeu de combat et celui-ci en particulier je pourrais vous présenter celui-là honnêtement qui est plus rare on va dire le Alpha 2 mais honnêtement bah honnêtement non quoi franchement non moi je suis désolée mais celui qui me parle le plus c'est celui-là c'est clairement celui-là j'adore j'adore les Street Fighter ça c'est bête aussi mais c'est un jeu de Mahjong c'est souvent que j'y joue sur mon Supaboy franchement le Mahjong c'est reposant Pinocchio je l'avais fait sur Mega Drive et c'est le même c'est le même sur Super NES c'est un très bon jeu aussi très proche du Disney enfin vraiment autant il y a des fois des jeux où on se dit pti ils sont allés loin ils sont un peu éloignés du film ou du dessin animé original mais là non c'est très proche Prehistoric Man très sympa aussi j'avais adoré Prehistoric Man voilà en gros pour ce qui est de la Super NES je rangerai mes jeux après parce qu'à une main je vais faire encore des bêtises et voilà enfin l'étage de la Wii alors il faut savoir que ma collection si je devais résumer ma collection ce serait 50% le monde de Mario donc tout ce qui touche à Mario, Luigi, Wario, Peach Toad etc parce que voilà moi personnellement quand j'étais petite enfin c'est bête comme raccourci mais chez nous c'est simple c'était Nintendo Mario Sega Sonic vraiment c'était ça étant donné que j'étais très nulle à Sonic moi j'ai toujours plus c'était Mario je pense que mon penchant pour Nintendo vient de là vraiment du coup voilà moi Mario j'ai été bercée avec ça j'ai grandi avec ça donc pour moi Mario représente 50% de ma collection ensuite je dirais qu'on a un bon petit 30% de Zelda c'est vrai que j'aime beaucoup Zelda que j'ai découvert sur le tas on y reviendra plus tard mais 30% de Zelda 10% de la Switch qui est une console exceptionnelle et les 10% restants je les attribue à vraiment des opportunités des découvertes que je peux faire que ce soit avec les soldes au fur et à mesure de mes balades dans les caches si je vois des jeux pas trop chers sur le marketplace sur Boncoin franchement c'est voilà c'est des opportunités au fur et à mesure de balades ou voilà sur internet donc là on a un pack Mario donc voilà où je voulais en venir on a quelques petits collecteurs Mario ici on a un étage de jeux uniquement Mario les classiques et là à côté on a des jeux donc plutôt des jeux divers et variés on va dire le meilleur jeu Guitar Hero évidemment meilleur jeu ça c'est des jeux qui ne coûtent pas cher mais comme quoi le prix n'a rien à voir avec l'amusement Guitar Hero mais mon dieu quel souvenir je revois les gens au tout début de la Wii dans les années je ne sais plus je crois que c'est sorti en 2006 2007 la Wii et franchement je revois les gens dans les Leclerc dans les carrefours avec leur t-shirt Nintendo Wii Guitar Hero et franchement ils faisaient des présentations de ce jeu avec la guitare dans les rayons dans les géants partout franchement moi ça m'avait marqué ça j'adore ce jeu Guitar Hero j'adore Kororinpa que j'ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs et c'est un super petit jeu franchement pas très cher et très addictif aussi en fait avec la Wiimote vous devez tourner un plateau en fait vous dirigez un plateau ça répond assez bien franchement c'était un peu ma crainte j'avais peur que la Wiimote ne réponde pas et franchement c'est très agréable très addictif bon je me suis arrêtée au 35ème niveau je pense qu'il y en a 50 vous avez plusieurs mondes et dans un monde il y a 10 niveaux et franchement c'est très addictif je pense qu'il y a 50 niveaux étant donné qu'il y a 5 mondes mais très difficile au fur et à mesure des mondes voilà vous devez diriger une bille ramasser certaines choses au fil de votre parcours et atteindre l'arrivée mais alors vraiment parfois c'est très compliqué mais c'est un jeu très sympa voilà pour ce qui est de la Wii alors je n'ai encore jamais fait un Xenoblade Chronicles il y a le 3 qui va bientôt sortir tout le monde me dit de le faire j'en ai pris un sur Switch le Definitive Edition donc je pense que si je dois me lancer je le ferai sur Switch étant donné que c'est vraiment une très belle console The Last Story je ne l'ai pas encore fait non plus c'est vrai que j'ai beaucoup de mal quand même avec la Wiimote c'est vraiment une une console la Wii qui a beaucoup de bons jeux mais dont la manette on a rebuté plus d'un et moi y compris malheureusement mais je pense que je vais essayer pas mal de ces jeux là Donkey Kong excellent jeu de plateforme ça sur la Wii c'est indémodable ça peut sortir sur n'importe quelle console ça marchera toujours ces jeux là voilà pour ce qui est de la Wii je n'ai pas énormément de titres mais je suis assez satisfaite de ce que j'ai donc sur la poutre on a quelques objets sympathiques pour décorer notamment ça là-bas coucou Chaos je pense bien à toi t'inquiète pas si un jour je l'échange t'es le premier sur la liste ensuite ce pack là je voudrais faire une petite anecdote là-dessus parce que de loin on pourrait penser qu'il s'agit du pack j'ai jamais parlé de l'anecdote de ce pack là je vais le dire ici et oui regardez et non 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 ce n'est que le carton alors je vais quand même vous raconter l'histoire j'ai vu une annonce sur le bon coin ça date il y a deux ans à peu près une annonce sur le bon coin d'une super nintendo dans une valise mais vraiment une petite valise genre genre banquier vous savez les valises à code là vraiment une valise comme ça et il y avait donc le poly dans la valise la console la super messe les manettes les câbles et à côté il y avait 6 jeux 3 jeux en loose 3 jeux en boîte 80 euros le tout franchement ça restait correct du coup je le contacte il me dit oui vous pouvez venir par contre venez avant midi parce que j'ai beaucoup de monde dessus vous êtes la première à m'avoir contacté il avait pris les messages dans l'ordre Dieu merci et j'étais la première à l'avoir contacté du coup il me la mettait de côté jusqu'à midi mais il m'a dit passé midi je suis désolée j'attendrai pas par chance je pouvais me déplacer ce jour là donc j'y suis allée et par message je crois qu'on contactait par message il me dit je vous donnerai la valise avec de toute façon il y a la boîte qui va dessus la boîte je me dis oh il y a la boîte c'est cool elle était pas sur la photo franchement c'est cool j'arrive chez lui et en fait le monsieur il avait sa valise et dès qu'il ouvrait la valise il y avait ça et en fait il était méga fier de lui je le revois je dis du coup il y a la boîte et il ouvre la valise il y avait ça et il me dit ouais j'ai découpé pile au format de la valise comme ça tac je mets dessus et ça va pile poil je peux même fermer la valise oh mon dieu oh mais non mais pourquoi pourquoi vous avez fait ça monsieur mon dieu du coup bon ben voilà j'ai une demi boîte de street fighter 2 qui est franchement mais qui est super propre c'est ça qui est le plus triste elle est propre elle a toujours été dans la valise en fait et le monsieur voilà il avait juste gardé la face avant qu'il mettait dans la valise et par dessus le poli c'est vraiment moche c'est dommage je l'ai gardé ça me fait un souvenir ça me fait une anecdote voilà mais ce n'est absolument pas le pack entier pas du tout on pourrait croire de loin mais non non et on passe maintenant à ce qui est à mon sens la meilleure console à l'heure actuelle la nintendo switch cette console c'est un bijou voilà elle est pratique elle est hybride voilà vous voulez jouer sur la télé vous jouez sur la télé vous voulez jouer en mode portable vous jouez en mode portable elle est exceptionnelle cette console c'est un bijou un bijou vraiment j'ai encore un peu de place vous voyez je peux mettre un autre collector en bas ah ouais c'est un bijou cette console vraiment alors moi mon setup c'est tout simplement la première console la première version ce fourreau m'avait été offert dans un game cash j'avais été faire des achats et des reprises et à la fin le monsieur je lui demande parce que je dis vous avez deux fourreaux comme ça dans la vitrine c'était vraiment en guise de déco et je dis est-ce que vous en vendriez un et au début il me dit bah non c'est des trucs promotionnels on n'a pas le droit de les vendre et à la fin de la vente et de la reprise il me dit j'ai un cadeau pour toi allez tiens et il m'en a donné un et mon dieu mais j'avais été super touchée franchement ça me fait plaisir regardez moi cette photo mais Mario et Bowser qui font la course franchement mais elle est trop belle j'adore ce fourreau vraiment je le remercie je pense qu'il tombera jamais sur la vidéo mais je le remercie parce que c'était un super chouette cadeau là on a des petits goodies de précommande pour Luigi's Mansion 3 les précommandes de Micromania et Paper Mario Origami King des petits porte-clés ensuite on passe aux jeux alors je vais essayer de faire défiler les jeux alors beaucoup se sont moqués de mes soldes je tiens à y revenir deux secondes parce que soi-disant j'ai rentré des daubes patati patata mais moi je prends les soldes comme un moyen de découverte pas cher de jeux alors peut-être que dans le lot il y a des jeux pas fameux mais franchement qu'est-ce que je m'en fous j'essaye ça me plaît je garde ça me plaît pas soit je demande à mon neveu ma nièce si ça leur dit et si ça leur dit pas c'est pas grave je les revendrai même au pire ça me dérange pas d'avoir le maximum de jeux sur cette console franchement je parlerais pas de full set sur la Switch mais avoir le maximum de jeux sur cette console qui me tient à coeur et ça me dérange pas du tout vraiment ça me dérange pas du tout j'essaye de faire du mieux que je peux j'ai mis le flash pour essayer d'y voir un peu plus clair alors on va revenir sur certains jeux là on a un petit présentoir pour les plus perspicaces vous voyez qu'il manque le i qui s'est fait la malle alors on a des jeux ici sur ce présentoir des jeux faciles d'accès parce que j'y joue souvent comme ce petit 51 World Wide Games c'est la seule façon que j'ai trouvé de faire jouer à la console à mon père voilà on joue au Mastermind on joue au Puissance 4 au Blackjack moi ça m'arrive de jouer au poker aussi j'adore franchement j'adore ce petit jeu de cartes de réflexions franchement c'est sympa c'est très sympathique à jouer à plusieurs tout comme le Mario Kart 8 de luxe ça c'est un jeu qu'il faut avoir sous la main assez facilement quand des amis débarquent le Donkey Kong est exceptionnel franchement mais il est énorme ce jeu Blue Fire petite pépite indépendante mais vraiment j'ai adoré ce jeu un mélange entre Hollow Knight et Zelda est vraiment un super beau jeu vraiment très beau Wonder Boy Aschine Monster World très sympathique Luigi's Mansion 3 est-ce que c'est encore utile de le présenter ? je ne crois pas franchement mais il est très très bon celui-ci très très bon les Ori j'ai fait uniquement le 1 Ori and the Blind Forest que j'ai beaucoup aimé même si je l'ai trouvé très difficile Shovel Knight je n'ai pas encore essayé Super Mario Odyssey alors celui-ci est neuf mais mon frère me l'avait offert en double donc je l'ai déjà fait et je lui ai redonné la version ouverte en fait Rayman Legends Rayman mais un excellent jeu de plateforme j'ai adoré je vous jure j'ai adoré ce jeu-là et je revois toujours une scène dès que je vois Rayman je revois une scène où Rayman il descend c'est la course en fait sur un pont et sur la musique de Ram Jam Black Betty et en fait c'est vraiment coordonné avec les mouvements de Rayman et c'est génial je crois que j'ai dû passer peut-être 20 minutes à faire exprès de perte pour refaire le niveau franchement c'était super j'adore cette musique en plus donc ouais j'ai bien aimé Tanuki Justice que j'ai découvert grâce à Ken Pash dans une de ses vidéos pareil très très addictif très dur un bon die and retry mais en fait ouais tellement addictif que vous avez envie de réussir et c'est très sympa une fois que vous maîtrisez les patterns c'est plus simple et très très sympa assez court enfin assez court tout dépend du nombre de fois où vous allez mourir mais sinon une fois que vous avez bien en main le jeu c'est assez court ça va il y a 6 niveaux sinon voilà pour le reste c'est du classique Paper Mario j'ai beaucoup aimé Ninokuni malheureusement j'ai pas accroché pourtant il est magnifique ce jeu vraiment magnifique c'est dommage graphiquement on a rien à lui reprocher mais j'avais pas accroché le système des familiers tout ça puis ma sauvegarde avait planté en plus donc ça m'a pas aidé honnêtement Let's Sing Queen oh la la j'y ai joué il y a pas longtemps oh mais ça c'est faut absolument que je me procure d'autres Let's Sing vraiment il faut que je me procure les Let's Sing 2021-2022 j'adore le karaoké voilà ça peut-être pour des gens c'est pas des triple A c'est des jeux de merde mais je m'en fous moi je m'éclate avec ces jeux là je m'éclate les Let's Sing mais c'est génial à jouer même à plusieurs mais c'est c'est la rigolade assurée franchement c'est la rigolade voilà pour le reste For The King j'aimerais bien essayer je l'avais pris en solde il a l'air vraiment sympa voilà qui veut gagner des millions oh non mais alors mais quelle déception j'y ai joué l'autre jour avec mon père oh la déception bah c'est simple on y a joué une fois on le remettra jamais dans la console c'est sûr et certain mais en fait le jeu mais il a pas bougé depuis la PS1 mais il est nul ce jeu c'est même pas la voix de Jean-Pierre Foucault mais quelle arnaque oh non franchement c'est lent c'est non non même mon père qui connait pas les autres versions qui sont sorties précédemment il a dit franchement c'est pas terrible non c'est pas terrible je l'ai payé 10 balles bah ça ça par contre c'est très c'est de l'argent très mal placé là je suis d'accord avec vous j'étais contente de pouvoir jouer à la console avec mon père sur des petits jeux sympas des quiz des voilà bah non celui-là chou blanc non pas du tout on a pas accroché ni lui ni moi The Longest 5 Minutes il a l'air super vraiment il a j'ai vu des vidéos il a l'air super j'ai hâte de le faire aussi Xenoblade Chronicles du coup voilà faudrait que j'essaye un de ces 4 Pokémon Arceus oh là là mais oui c'est vrai j'en ai tellement à faire oi 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 Adventure Time Adventure Time c'est un peu la tannée à trouver sur Wii U honnêtement alors je sais pas du tout ce qu'il en est pour la Switch mais c'est des petits jeux d'aventure assez sympathiques donc ouais je suis assez contente de l'avoir et Little Nightmares 2 alors malheureusement j'aimerais bien commencer par le 1 tout le monde me dit fais les Little Nightmares bah oui sauf que j'aimerais bien faire le 1 en premier en fait quoi donc dommage je le trouverais bien un de ces 4 les petits Steelbook celui-ci c'est Super Mario Maker il me semble c'était la commande Fnac et là c'était chez Micromania Luigi's Mansion 3 en bas on a quelques collectors dont le meilleur jeu ever de la console j'ai nommé Octopath Traveler mais alors ce jeu là mais la beauté mais la beauté c'est de toute beauté c'est incroyable ce jeu Square Enix c'est du Dragon Quest ni plus ni moins mais en un peu pixel art vraiment très très beau très sympathique le collector est magnifique vraiment je vous encourage tous à le prendre si vous pouvez le trouver parce qu'il est vraiment très très chouette avec des cinématiques très bien faites je sais pas comment expliquer en fait c'est c'est un nom ça c'est du papier mais qui se qui se forme quand vous l'ouvrez je sais vraiment pas comment vous l'expliquer peut-être qu'avec des images ce sera mieux mais ouais c'est un collector qui est génial l'histoire est superbe si ce n'est qu'il n'y a pas qu'une seule histoire étant donné qu'il y a autant d'histoires qu'il y a de personnages c'est à dire 8 et ouais c'est un super jeu un super RPG assez long faut compter plus d'une centaine d'heures mais honnêtement j'ai pas vu le temps passer vraiment j'ai pas vu le temps passer sur ce Octopat Traveur Alex Kidd les Astérix ça c'est des comme sur Super NES pour moi Astérix c'est des valeurs sûres voilà Toki Toki j'avais adoré très très compliqué mais ouais j'avais adoré celui-ci j'ai pas encore testé j'ai pas encore eu le temps le morbide et le métroïde que je n'ai pas encore fait alors faut savoir que j'ai pris ce collector pour la collection j'ai pas accroché à Super Metroid je m'en suis jamais cachée je l'ai fini mais je sais que c'est un jeu Super Metroid que je ne referai pas je pense que je vais faire Metroid Dread sur la Switch parce que j'ai envie de voir graphiquement ce que ça donne maintenant sur la Switch mais je sais par expérience que j'avais énormément ragé sur Metroid sur Super NES et je pense que je vais un peu me casser la tête sur ce Metroid là aussi mais je le ferai c'est sûr que je le ferai et enfin on a Ella Mulana 1 et 2 le coffret Gris oh Gris quelle balade c'est un beau jeu c'est un très beau jeu très poétique vraiment une balade vous ne pouvez pas mourir il faut le prendre pour ses graphismes pour ses musiques pour son histoire qui est très douce qui est un peu mélancolique franchement c'est un beau jeu Gris très beau jeu et Chantaï moi j'ai découvert la licence sur la Switch je connaissais comme ça de nom sur Game Boy Advance sur DS mais je n'ai jamais joué à Chantaï auparavant et mon dieu mais j'avais adoré franchement j'avais trop adoré Chantaï là avec ses cheveux franchement mais c'était génial elle met des coups de cheveux c'était un super jeu de plateforme très très bon jeu de plateforme et ici on va pouvoir mettre un autre collector je ne sais pas je ne sais pas lequel mais je trouverai bien au fur et à mesure de mes petites balades dans les caches voilà pour ce qui est de la Nintendo Switch ma console préférée à l'heure actuelle et là ma console de cœur on va dire et là on a l'étagère consacrée à la licence The Legend of Zelda que j'ai découvert très tardivement petit on n'avait pas de Zelda à la maison avec mon frère non non nous on avait des jeux très lambda des jeux de plateforme pour la plupart on n'avait pas de jeux d'aventure comme ça mon frère n'est pas fan du tout de Zelda étant donné que c'est le plus vieux moi je suivais un peu ses goûts voilà on n'avait pas beaucoup de jeux à la maison donc voilà moi je prenais les jeux de mon frère ma première console ça a été la Game Boy donc là j'ai pu avoir mes jeux à moi mais pour autant je n'ai pas eu le Link's Awakening étant donné que mon frère ne les avait pas sur la NES j'ai jamais vu ça et de moi-même je n'ai pas été forcément attirée dès le début par ces jeux là et le premier jeu que j'ai fait c'est A Link to the Past sur Super Nintendo en fait ce jeu là je l'avais depuis un moment et vous savez c'est un peu comme les séries dont tout le monde parle la Casa de Papel Game of Thrones tout ça moi il y en a plein qui me disent mais regarde c'est génial et en fait plus on m'en parle et moins je vais avoir envie à chaque fois je me dis oui j'essaierai et puis en fait j'essaye jamais parce que non ça me dit rien et là je me suis dit allez quand même essaye on sait jamais si ça te plaît tant mieux si ça te plaît pas ben t'auras essayé oie 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 la claque oh la claque et du coup je me sens à la fois honteuse d'avoir découvert cette série cette licence tardivement et à la fois chanceuse chanceuse de découvrir 20 ans plus tard des jeux comme ça avec des yeux tout neufs avec un regard pas innocent mais presque en fait de découvrir ces jeux là je le prends vraiment comme une chance et depuis ben voilà j'essaye de vraiment tous me les faire parce que j'aime tellement les Zelda le seul que j'ai moins apprécié c'est un peu comme beaucoup de monde je pense que c'est The Adventure of Link il faudrait que je lui redonne une chance je pense parce que je l'avais lancé juste après The Legend of Zelda sur NES que j'ai adoré alors celui là j'essaye de faire un top 5 mais il y a tellement de bons jeux que malheureusement mon top 5 il bouge tout le temps en fait mon top 5 il évolue tout le temps dans les Zelda mais par contre The Adventure of Link j'avais moins accroché je pense que j'ai trop comparé étant donné que j'ai lancé juste après j'ai trop comparé avec le 1 il faudrait que je lui redonne une chance un jour en essayant d'effacer la vie enfin le préjugé que j'ai Majora's Mask alors que je n'ai pas fait à l'époque mais j'ai essayé sur 3DS il faut pareil que je lui redonne une chance parce que je me suis fait bien sûr avoir avec les 3 jours du coup voilà il faut tout que je recommence ça me blase en fait voilà c'est frustrant le mot c'est ça j'ai été hyper frustrée quand j'ai fait ce Majora's Mask d'avoir une limite le principe dans Zelda c'est d'explorer moi j'aime avoir mon temps voir s'il y a des coffres voir enfin c'est ça et là on n'a pas le temps alors bien sûr avec l'Ocarina on peut ralentir le temps d'accord mais même en ralentissant le temps j'étais piégée dans le premier donjon super bon alors je recommencerai je pense que pareil Majora's Mask je vais lui relacer une chance mais c'est un peu frustrant ce coup des 3 jours Ocarina of Time excellent je ne l'ai pas fait à l'époque non plus mais je me suis rattrapée sur 3DS excellent ça c'est des petits goodies des micro-landes comme on dit c'est vraiment tout petit voilà le Force Wars A Link to the Past Link's Awakening DX Link's Awakening voilà pareil du coup moi je l'ai découvert sur Switch ici et oh la claque je pense que c'est mon top 1 vraiment mon top 5 ce serait Link's Awakening A Link to the Past ensuite ce serait le Zelda 1 je dirais Oracle of oh je ne sais pas j'ai adoré les deux franchement j'ai adoré les deux je pense que je dirais quand même Oracle of Season et enfin A Link Between Worlds qui est vraiment vraiment un Zelda génial c'est pas celui dont on parle le plus et pourtant c'est dommage parce que c'est un un énorme Zelda qui fait beaucoup de clins d'oeil à A Link to the Past voilà pour mon top 5 mais comme je vous le dis qui est assez évolutif parce que il y a tellement de bons Zelda alors c'est pareil Breath of the Wild Breath of the Wild je ne l'ai encore pas fait et je suis contente de ne pas le faire je sais que je l'ai à faire tout le monde me dit mais fais-le fais-le tu ne peux pas attendre plus longtemps mais si parce que je suis à la fois heureuse de pouvoir découvrir un jeu longtemps après sa sortie ça fait un petit moment qu'il est sorti Breath of the Wild moi ça me fait plaisir vraiment ça me fait plaisir de pouvoir découvrir ce jeu-là longtemps après donc je vais attendre peut-être que quand je le ferai le 2 sera déjà sorti mais c'est pas grave je le découvrirai il y en a beaucoup qui disaient pendant un temps oh la chance à Noël il y a des gens qui vont recevoir Breath of the Wild et qui vont découvrir comme au premier jour ben voilà moi je me sens comme ça je me sens chanceuse de découvrir des jeux même encore après enfin voilà c'est un état d'esprit peut-être mais ça ne me dérange pas d'attendre je trouve que plus l'attente est longue et parfois ça vaut encore plus le coup je trouve voilà pour ce qui est de cet étage alors je précise je reprécise une dernière fois ce blister est ouvert voilà il est ouvert c'est un vrai blister mais le jeu est utilisé et non non il n'y a pas de c'est pas un un jeu scellé je trouve ça très sympa pour la collection ça me fait rire mais ça n'a aucune valeur si ce n'est la valeur du jeu lui-même ici on a le Steelbook de Micromania petite valise de transport Phantom Hourglass de Nintendo DS la DS 25ème anniversaire le Game & Watch qui est génial franchement il est super avec la Triforce qui s'éclaire derrière il est génial donc le Breath of the Wild Skyward Sword alors vous voyez là il est sous blister mais en fait je l'ai fait le blister en fait le blister est ouvert voilà le blister est ouvert parfois ça m'arrive parfois de remettre le jeu dans son emballage ce qui n'a aucun intérêt je vous l'accorde si ce n'est de le protéger peut-être le Link's Awakening qui est exceptionnel avec son Steelbook mais magnifique mais magnifique oh là là puis ce jeu là mais tellement beau mais graphiquement mais qu'est-ce qu'il il est beau alors là en dessous on a pareil un Steelbook je crois qu'il y a une différence entre Steelbook et Metal Case je ne sais pas trop en fait je crois que quand il y a le titre ce n'est pas forcément Steelbook le nom je ne sais plus vraiment bref c'est un détail là on a les jeux donc en boîte plastique de Gamecube Wii et Wii U Wind Waker ce n'est pas mon Zelda préféré du tout beaucoup le considèrent comme un de leurs Zelda préférés moi pas du tout je n'ai pas accroché à la caméra l'histoire est cool mais pour trouver les fragments de la Triforce dans l'océan ça c'est pareil c'est quelque chose qui a été très long une tâche assez ardue qui m'a fait rager pas mal le pack Mario Kart donc avec le Zelda intégré le pack Zelda Gamecube et là donc les jeux DS je n'ai pas encore fait Fantôme hors glace ni Spirit Tracks ni le petit spin-off Rosy Rupilant Tingles Rosy Rupilant ça c'est une version américaine de Fantôme hors glace c'est juste la boîte c'est la boîte vide je l'avais trouvée en vie de grenier et en dessous on a la Wii U avec quelques jeux Wii U du coup qui n'ont rien à voir avec Zelda mais il faut bien que je les mette quelque part voilà alors c'est pareil la Wii U je ne dis pas que j'essaye de faire un full set non franchement non mais quand je vois des jeux en solde ça m'arrive de prendre des jeux Wii U parce que je trouve que la Wii U c'est quand même une console qui a bidé certes mais ce n'est pas justifié en fait son bid n'est absolument pas justifié vous voyez la Switch le nombre de jeux qu'elle reprend de la Wii U c'est impressionnant comme quoi ce n'était pas une si mauvaise console que ça la Wii U je pense que c'est la communication tout autour de la Wii U qui a été totalement catastrophique c'est ça qui a qui a fait de la Wii U un échec commercial le gamepad c'était un peu aussi on se posait des questions autour de ce gamepad l'utilisation de ce gamepad on se disait c'est une Wii avec une manette avec un écran ni plus ni moins donc forcément il y a une mauvaise communication mais cette console je suis désolée elle a quand même des bons jeux aussi donc moi je le vois bon alors forcément Barbie n'est pas franchement un gros hit mais c'est un jeu qui commence à prendre une petite cote et dans l'éventualité d'un full set si je devais faire un full set bah vous voyez peut-être que je me dirigerais sur la Wii U parce que je pense que c'est un des full sets les plus accessibles encore à l'heure actuelle mais loin de moi l'idée de faire un full set parce que je ne suis pas forcément je ne suis pas forcément fan de cette idée d'avoir tous les jeux tout le set d'une console mais si jamais j'y réfléchis voilà ça ça c'est ça c'est un jeu que j'avais pris en solde et pareil je ne comprends pas je ne comprends pas la valeur de ce jeu actuel alors que c'est un code voilà il n'y a pas de jeu c'est juste un code et il a pris une claque ce jeu là ce n'est pas justifié ça ce sont censés être les deux derniers jeux de la Wii U voilà soi-disant ce petit Finding Teddy 2 il m'a l'air vraiment excellent je l'ai repris sur Switch justement pour pouvoir y jouer sur la Switch ça a l'air d'être un petit jeu d'aventure très sympathique qu'il faudra que je le fasse j'ai tellement de jeux en attente c'est le temps qui manque on en est tous là on en est tous là voilà pour ce qui est de mon étagère Zelda accompagné de quelques jeux Wii U ici nous avons quelques collecteurs Wii U principalement des Mario on a une petite trousse d'époque Game Boy Super Mario Bros 2 alors ça c'est vraiment un goodies que j'adore une Nintendo 64 avec la manette jaune le pack NES Super Mario Bros 3 le pack bleu Super Mario pareil Super Mario Bros ça c'est un pack qui me tient particulièrement à coeur dans le sens où la console m'avait été offerte par un ami que je connais depuis 20 ans et ce fourreau m'a été échangé je dis bien échangé entre guillemets parce que l'échange était tellement pas équitable que pour moi honnêtement je me dis que ce fourreau il m'a été offert également par Franck et voilà ce pack là a une saveur vraiment particulière et très important à mes yeux parce que c'est un pack qui a été reconstitué par deux objets très très difficiles à trouver je trouve en tout cas ce fourreau c'est oui c'est vraiment introuvable donc encore une fois merci Franck et ici nous avons un pack que j'avais trouvé envie de grenier enfin en bourse aux jouets plus particulièrement pour 25 euros avec trois jeux donc franchement c'est cool et ici pour finir on a deux Gamecube la Tales of Symphonia d'ailleurs la Crystal Box est un petit peu défouraillée et le pack Mario Sunshine voilà la console malheureusement ne fonctionne pas la Tales of je pense que c'est le bloc optique apparemment c'est pas grand chose à changer mais moi personnellement l'électronique c'est pas trop mon fort j'ai déjà juste changé un écran sur ma Gameboy Advance c'est déjà pas mal ici on a un étage un peu multi plateforme voilà on a un peu de tout et en haut on a des packs super mess c'est un petit pack Wii U qui on sait pas ce qu'il fait là mais il est là et là-bas on a une immense PLV Warrior Handcat et une Jaguar non fonctionnelle également mais pareil un cadeau d'un collègue donc je la garde précieusement on va présenter du coup cette étagère donc cette étagère là il y a des jeunesses alors la Ness faut savoir que mon frère l'a eu c'est marrant parce que l'autre jour on regardait des photos chez ma mère et on revoit mon frère avec un Megaman 2 le matin de Noël en train de déballer ses cadeaux il a Megaman 2 sur Ness dans la main et je trouve ça excellent franchement alors la Ness n'a pas été notre première console notre première console ça a été la Master System donc moi ma première console ça a été une Sega et oui oui ça a été une Sega mais du coup non la Ness j'ai pas mal de souvenirs avec cette console là on a deux Astérix tout simplement parce qu'il y en a un que j'ai eu dans un petit lot chez des retraités avec ce New Ghostbusters 2 et franchement c'est tellement une belle histoire une belle anecdote que je le garde ce Astérix même si je l'ai en double et même s'il est sans notice j'ai tellement apprécié ces retraités qui me faisaient penser à mes grands-parents qui ne sont plus là mais franchement ouais j'ai bien aimé les rencontrer discuter avec eux pendant une demi-heure trois quarts d'heure mais c'était génial franchement c'était génial je les ai adorés ces gens DuckTales franchement mais ça c'est des jeux indémodables Gargoyle Quest 2 j'ai encore pas essayé ce jeu là alors malheureusement je vais essayer de vous les sortir mais oui c'est bon vous voyez c'est un polystyrène en dessous hop la jaquette est vraiment superbe hop voilà Little Samson tant qu'à faire je vais le sortir aussi alors celui-là je l'ai fait par contre et vraiment il est super ah il est super un très très bon jeu de plateforme avec quatre personnages différents qui ont chacun leur propre capacité génial très très bon jeu ce Little Samson la notice est en français donc ça c'est cool non ça c'est un très bon jeu qui est assez pénible à rentrer je l'admets voilà Megaman donc c'est marrant mon frère avait le 2 et j'ai pas le 2 pourtant c'est celui je pense qu'on voit le plus souvent Probotector Solstice j'ai Equinox aussi sur la Super NES j'ai toujours pas fait Solstice et Equinox d'ailleurs Solstice ça a été un jeu qui m'avait été offert en même temps que cette non pardon que cette NES là ici là par mon pote que je connais depuis 20 ans il m'avait amené trois jeux en boîte et dedans il y avait Solstice il y avait Shadowgate aussi et il y avait Bart je sais plus lequel c'était Bart vs Space Mutant je crois que c'était celui-là du coup ces deux derniers jeux je les avais échangés avec un collectionneur et là on a des Super Mario la base ça pour moi c'est clairement le meilleur Mario plateforme de tous les temps voilà ça c'est le meilleur alors vous allez me dire pourquoi il y en a deux parce que le deuxième est une version européenne voilà jaune et vert à l'image des Canaries à l'énante tant qu'on peut en placer une pour les petits Canaries on le fait hein voilà Tetris le classique évidemment Ticketag 2 Ticketag 2 qui est donc la suite de Chipendel Rescue Ranger qu'on voit ici sauf que cette version-là est une version entièrement française estampillée Ticketag comme vous voyez ici et non pas Ticketag 2 là c'est marqué Ticketag 2 c'est vraiment une version full FR comme on dit et c'est plus compliqué à trouver effectivement et il est vraiment excellent ce jeu-là aussi je l'avais fait à l'époque pareil à l'époque du confinement avec le Chipendel vraiment le confinement m'a été bénéfique j'ai fait énormément de jeux comme quoi il n'y avait pas que du négatif dans tout ça ensuite on a un étage Game Boy Pokémon mais on a un peu de Game Boy quand même voilà donc des classiques comme Wario Land le Super Mario Land 3 ici on a le 1 et le 2 ils sont tous en version série classique parce que je trouve qu'ils sont plus jolis comme ça je le trouve joli Aladdin franchement Aladdin je crois que si je peux l'avoir sur multi plateformes je peux peut-être faire un full set Aladdin c'est pas impossible j'aime beaucoup la Megadrive Aladdin mais impossible de mettre la main dessus à bon prix malheureusement voilà pour ce qui est des Pokémon alors moi Pokémon c'est une licence j'étais en plein dans le collège quand c'est arrivé et oh là là mais aussi bien l'animer que les cartes que les jeux vidéo alors à partir d'un moment j'ai lâché j'ai lâché l'affaire quand ils ont commencé à changer les dessins animés c'était plus du tout les mêmes et là j'ai décroché totalement mais sinon Pokémon mais je vivais Pokémon je mangeais Pokémon je dormais Pokémon vraiment au collège c'était génial je crois que celui que j'ai le plus fait c'est le jaune vraiment à mon avis c'est le jaune j'avais le bleu le jaune et le rouge mais il me semble que c'est le jaune sur lequel je jouais le plus la musique déjà rien que la musique vous mettez le jeu la musique c'est exceptionnel voilà cette petite Game Boy Pokémon que j'ai customisé entre guillemets c'est juste le changement de coque là j'aimerais me trouver un autre jeu pour équilibrer j'enlèverais cette petite tirelire voilà hop je l'enlèverais et je mettrais un autre jeu à la place un autre jeu Game Boy je pense que l'étage Game Boy sera assez équilibrée et là on a la console Game Boy voilà on a l'encyclopédie Pokémon on a derrière quelques cartes Pokémon ça c'est vraiment en guise de déco je ne fais pas du tout les cartes Pokémon en règle générale j'ai pris juste 2-3 paquets comme ça quand j'en prends pour mon neveu des fois voilà j'en garde un paquet et puis je le mets dans ma collection ça c'est un petit sticker petit paquet de stickers officiel Nintendo Merlin c'est cool j'aimerais bien trouver l'album mais bon à mon avis ça c'est Bubblehead Mario petite Game Boy Advance SP Mario vs Donkey Kong c'est un peu compliqué à trouver à l'époque on en trouvait pas mal et maintenant un peu moins quand même petite 2DS Pokémon Sun et là on a des jeux DS donc ici ce sont des doubles alors soit complétés c'est à dire que soit il manque le jeu ou alors il manque une notice soit aussi une fois qu'ils seront je crois celui-ci doit être doit être complet là dans les deux il doit y en avoir un aussi qui est complet ces 4 là une fois qu'ils seront tous complets ça partira à l'échange je pense c'est pour ça que je les garde quand je trouve dans des lots je garde au cas où pour un échange ça peut être sympa étant donné que Pokémon est une licence qui touche quand même pas mal de monde ah là là Dragon Quest quelle grande histoire d'amour Dragon Quest j'ai pris une claque vraiment sur Playstation 2 je ne connaissais pas Dragon Quest auparavant et l'Odyssée du Roi Maudit a été une une découverte exceptionnelle mais vraiment oh quel jeu mais quel jeu oi 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 ça c'est un jeu dès que j'ai 100 heures devant moi donc ça m'a demandé un peu de temps c'est sûr je le refais c'est sûr et certain je le refais parce que je veux me replonger dedans c'est ce qui m'a fait aimer cette licence et après je me suis du coup ruée sur les jeux DS qui sont exceptionnels aussi la fiancée céleste je pense que c'est l'un des meilleurs opus sur DS qu'on puisse faire le Dragon Quest 11 est vraiment incroyable mais vraiment il est incroyable celui-ci je l'avais fait sur la PS4 j'avais acheté la PS4 exprès pour ce jeu qui était sorti deux ans avant sur PS4 parce qu'il avait des bugs sur Switch il faut savoir que j'ai une petite collection PS4 dans mon meuble télé d'ailleurs j'ai une collection PlayStation par extension parce que j'ai quelques jeux PS2 PS3 et PS1 d'ailleurs mais ils sont dans mon meuble télé parce qu'ils sont pas trop nombreux non plus comme vous voyez Sony c'est pas le fille conducteur de ma collection voilà là on a la compile des Dragon Quest le 1 le 2 le 3 malheureusement ils sont pas en français ça ça me rebute un peu c'est dommage et là c'est la version américaine de Dragon Quest 8 l'Odyssée du Roi Maudit voilà un petit peu fourreau cartonné c'est tellement un jeu que j'ai aimé que même la version américaine je prends et là on a la version collector du coup de Dragon Quest 11 exceptionnel Dragon Quest exceptionnel cette petite Wii japonaise qui n'est jamais sortie donc chez nous c'est dommage il faut savoir que Dragon Quest au Japon est une licence encore plus appréciée que Zelda peut-être pas plus mais autant en tout cas Dragon Quest est hyper appréciée au Japon là-bas vous voyez il y a un amiibo en fait j'ai plus de place je suis obligée de le mettre comme ça derrière quand j'aurai un peu plus de place je le mettrai mieux que ça mais en fait là je ne sais pas trop où le mettre si je le mets là ça cache les jeux donc je le mets là-bas c'est pas grave moi je sais qu'il est là donc oui voilà Dragon Quest au Japon est une licence vraiment vraiment appréciée donc ils ont énormément de collecteurs Dragon Quest ils ont une Switch mais elle est magnifique sauf que elle coûte un bras donc c'est dommage vraiment dommage ensuite on a de la Gamecube la Gamecube c'est une console que j'aime beaucoup de par sa manette je trouve que la manette est ultra confortable à jouer mon frère avait la Gamecube donc j'ai pas mal de souvenirs de cette console j'avais pas de jeu à moi mais je le regardais souvent jouer à certains jeux Mario Smash Football c'est son jeu préféré sur Gamecube quand je lui ai dit qu'il allait ressortir sur Switch enfin un Mario un Mario Smash Football il m'a dit oh non je l'achète direct et tu viens à la maison ah oui d'accord pas de soucis du coup voilà Luigi's Mansion exceptionnel aussi franchement mais j'ai commencé évidemment par celui-ci avant de faire le 2 et le 3 franchement il est exceptionnel j'adore ce Luigi's Mansion c'est pareil ça c'est un jeu alors j'ai déjà pas de temps pour faire des jeux à découvrir mais par contre je sais qu'il y a des jeux que je referais et donc Luigi's Mansion ça c'est sûr que je me le referais F-Zero j'ai encore jamais essayé je pense que voilà les jeux de shoot comme ça c'est pas forcément mon style mais je sais que c'est un must-have à avoir sur Gamecube donc je me suis laissée tenter Baton, Kaito tout le monde m'en dit du bien mais pfff apparemment c'est un jeu RPG assez spécial parce que c'est c'est un combat comment dire c'est un combat par carte si j'ai bien compris c'est un peu un jeu de carte c'est assez innovant il paraît donc j'essaierai mais je suis pas sûre d'accrocher maintenant qu'on m'a dit ça j'essaierai parce qu'on ne sait jamais ça se trouve je peux apprécier mais par exemple je vois les Fire Emblem les Tactical RPG tout ça j'aime pas trop ça ce système de combat un peu en échiquier j'aime pas trop ça donc j'ai un peu peur que Baton, Kaito du coup je sois un peu déçu oh Paper Mario excellent mais excellent un RPG à la sauce Mario mais mon dieu mais excellent Skies of Arcadia pareil quel RPG mais très long pas mal de flottements dans les airs avec des combats aléatoires trop répétitifs mais par contre l'histoire est sublime l'histoire est vraiment sublime voilà derrière on a un petit Mario Party 6 avec le micro devant on a une petite figurine Ouija Ouija's Mansion 3 first for figure ici on a quelques petits jeux 64 effectivement c'est pas forcément ma collection préférée la 64 j'essaye d'avoir les jeux comment dire les jeux Mario déjà parce qu'étant donné que Mario c'est 50% de ma collection j'essaye d'avoir les Mario le Mario Party 1 le 3 il me manque il me manque le 2 il me manque le 2 là on a Paper Mario voilà le Smash Bros hop voilà je suis désolée je peux pas trop vous les montrer mieux que ça Mario Golf Mario Kart Donkey Kong ça ce sont des l'expansion pack et là je crois que c'est une cartouche de sauvegarde le contrôleur pack ouais le contrôleur pack pardon voilà c'est un peu la tête à l'envers je suis désolée voilà pour ce qui est de la Gamecube et de la 64 et enfin tout en bas par terre c'est la DS la DS qui est une console que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les boîtes Nintendo DS plus que la 3DS honnêtement je trouve que les petites boîtes DS elles sont super sympas alors voilà pour ce qui est de ma collection Chrono Trigger exceptionnel ce jeu exceptionnel je vous encourage à prendre la version US qui coûte moins cher et la version française est présente dans la version US Golden Sun j'avais commencé le Golden Sun sur Game Boy Advance et j'avais dû m'arrêter et j'ai jamais repris parce que j'avais pas trop accroché alors que tout le monde m'a dit que du bien c'est pareil mais j'avais dû arrêter je sais plus pourquoi et il faudrait que je reprenne avant de faire ici avant de faire le Golden Sun comme ça sur DS le Obscur Horror je préférais reprendre mon Golden Sun sur Game Boy Advance avant voilà on a pas mal de Mario toujours toujours dans la collection Mario bien sûr le Suicoden j'ai encore pas essayé j'avais essayé Suicoden sur PS1 alors moi je pense que j'ai beaucoup de mal avec la Playstation 1 les graphismes tout ça j'avais eu beaucoup de mal mais apparemment ce Suicoden n'a absolument rien à voir avec les versions PS1 donc j'essaierai mais pareil il faut du temps ça c'est des RPG c'est pas des jeux que vous faites en deux jours et les jeux 3DS alors il y en a encore pas mal encore sous blister souple parce que c'est pas mal de jeux que j'avais pris en solde c'est l'avantage on en trouve encore quelques-uns hop et là on a une petite 2DS italienne la version italienne de Kirby Triple Deluxe qui n'est jamais sorti en France et je la trouve très jolie franchement je suis pas une grande fan de Kirby mais au prix d'une 2DS normale je me suis laissée tenter à l'époque je la trouve vraiment très sympa voilà pour ce qui est de cette étagère et enfin on va passer à la dernière étagère pour ce qui est des packs Super NES on a des packs principalement Mario pour rester dans le thème de la collection le pack Mario Paint est quand même pas si évident que ça à trouver le Mario Kart aussi celui-ci le Super Mario World est vraiment pas courant parce que c'est une version FRG donc franchement il est très sympa celui-ci j'aime beaucoup celui-là bon je vais faire n'importe quoi donc hop voilà c'est Super Mario All Star avec Super Mario World voilà alors là on a un petit étage tout ce qui est import on va dire et originalité par exemple c'est deux tin box c'est des tirelires oui et franchement c'est cool ça j'avais jamais vu ça auparavant j'ai vu ça par hasard sur internet je m'étais renseignée j'ai trouvé les deux sur ebay et je trouve ça génial dedans là vous avez le jeu Super Mario Bros Wii et là vous avez Super Mario Galaxy 2 alors là il y a autre chose normalement avec mais j'ai pas plus d'infos que ça malheureusement sur ces goodies là je pense que celui-ci on pouvait le précommander dans les magasins games en Angleterre celui-là je sais pas trop étant donné que c'est une version française je sais pas trop là on a des jeux sur Atari et sur une télévision hop alors vous allez me dire pourquoi Donkey Kong ça rentre dans le petit full set Mario on va dire vous voyez ce personnage là ce petit moustachu et bah c'est Mario et oui c'est Mario sur une télévision voilà c'est Mario et là pareil ici vous avez Mario qui à l'époque je crois ne s'appelait même pas encore Mario ce n'est qu'après qu'il s'est appelé Mario Donkey Kong Junior sur Atari Computer voilà là on a des petits mini Game & Watch là on a plein de jeux japs oh mais qu'est-ce que c'est mignon les jeux japs oh mon dieu mais moi j'adore franchement je les adore ces petites boîtes japs elles sont magnifiques il n'y a pas à dire ils font des meilleurs covers que chez nous vraiment pareil pour les boîtes Game Boy regardez moi ça là le petit Mario hop il est là sur ce Donkey Kong ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup cela le Chrono Trigger pareil en version jap la Nintendo 3DS Mario du club Nintendo qui n'a jamais été commercialisé ça c'est un objet quand même je suis assez assez contente de l'avoir il existe trois versions la Peach la Toad et la Mario c'est assez compliqué encore de les trouver à l'heure actuelle là on a quelques jeux Gamecube qui sont très beaux vraiment ils sont c'est bien fait les jeux Gamecube japs vous avez un fourreau hop la boîte avec la notice ça prend pas de place c'est magnifique je rêve d'aller au Japon j'en rêve franchement je rêve d'y aller d'aller à Akihabara et de faire le plein franchement mais j'en rêve une petite figurine statuette Mario qui porte un téléphone vintage un téléphone Mario mais oui alors il existe en boîte et la boîte est super belle malheureusement moi je l'ai en loose mais je m'en suffis totalement voilà la télé pour jouer au jeu quelques clubs Nintendo magazines voilà on a le guide des jeunesses ici je le mets tout en bas parce qu'il avait pris l'humidité là on a une petite sorte de tabletop mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça un tabletop c'est Coleco qui fait ça donc ouais je suis pas sûre qu'on appelle ça vraiment un tabletop sur le thème donc de Donkey Kong là nous avons des Game & Watch avec le dernier que j'ai rentré fraîchement je suis assez contente d'ailleurs parce que c'est un un JI21 qui sont assez assez pénibles à trouver étant donné que c'était la première société à commercialiser les Game & Watch en français donc franchement c'est cool bon il est pas en état exceptionnel vous voyez la boîte est pas franchement en terrible état mais pour 40 euros honnêtement moi je m'en contente largement il manque la notice il manque le cash pill il manque plein de choses mais voilà pour 40 euros j'ai quand même craqué là c'est pareil vous voyez ça c'est un Game & Watch que j'ai payé 9 euros et pourquoi je l'ai payé 9 euros parce que sur la face avant il manque totalement vous verrez la vraie image de ce Game & Watch il manque la petite plaque en métal en fait à l'effigie de Mario mais c'est pas grave il est fonctionnel il marche moi je le mets comme ça pour la déco c'est cool si un jour je le trouve pas trop cher je le prendrais mais là pour 9 euros je m'étais laissé tenter c'était dans un cash franchement c'est cool là on a Mario The Juggler alors ça je crois que c'est le dernier Game & Watch Mario qui était sorti et en boîte c'est juste intouchable franchement c'est intouchable en boîte ça fait du mieux ça c'est bon ça c'est bien il marche c'est vraiment super bah vous jonglez tout simplement alors moi le mien est pas en terrible état vous voyez là il y a une inscription qui est gravée le cachepil a été refait avec une imprimante 3D mais je vous assure quand on voit le prix de ce Game & Watch là je m'en contente largement je vous assure là on a une jarre à cookies à la base c'est une jarre à cookies je pourrais pas vous l'ouvrir malheureusement parce qu'à une main c'est compliqué mais dedans je mets non on voit pas dedans je mets toutes mes cartouches de Game Boy Game Boy Game Boy Advance en loose je trouve ça très sympa et attention c'est du c'est de la terre cuite je pense que c'est de l'argile c'est solide si ça tombe ça casse et là on a 3 collecteurs assez connus de la Wii Pandora Stower Xenoblade Chronicles et The Last Story il faudra que je les lance prochainement je pense pas que je ferais Xenoblade Chronicles en tout cas pas sur la Wii The Last Story si ça c'est sûr et certain et Pandora Stower aussi mais j'espère qu'il ne faut pas forcément utiliser le Nunchuk j'aimerais bien les faire à la manette pro une vraie manette Wii quoi après si malheureusement il faut le Nunchuk je sais pas si c'est faisable et ici donc on a des consoles la NES quelques jeux 64 alors ça c'est une fausse une fausse étiquette en fait c'était une cartouche que j'avais prise sur un vide grenier elle était défoncée l'étiquette j'en ai réimprimé une mais c'est juste pour jouer là c'est la vraie on voit la différence d'ailleurs vous voyez on voit bien la différence de cartouche d'étiquette voilà des jeux classiques là on a un petit jeu Megadrive derrière on a un Everdrive parce que je n'ai pas beaucoup de jeux Megadrive j'en ai quelques-uns mais je ne voudrais pas me priver de certaines pépites sur Megadrive donc j'ai fait un choix je collectionne principalement Nintendo quelques fois la Megadrive quand je tombe sur des jeux intéressants mais principalement j'ai un Everdrive pour jouer au jeu Megadrive et enfin on a quelques jeux derrière de Super NES quelques titres voilà Stunt Race Kirby's Dream Course des jeux sympathiques bah tiens Teeny Toons en loose Les Stroumpfs Timon et Pumbach qui je crois que c'est un des derniers jeux à être sortis sur la Super NES il me semble si je ne dis pas de bêtises ce qui pourrait bien arriver d'ailleurs une Dreamcast enfin j'en ai rentré une et oui enfin une Dreamcast donc avec quelques jeux Dreamcast c'est un lot que j'avais rentré j'avais rentré ça je ne sais plus le bon coin le marketplace pour 80 euros franchement c'est un bon prix pour ce lot là ce Skies of Arcadia il manque la notice mais quand j'ai vu le jeu j'ai dit oh là là oh mon dieu et du coup ben voilà je me suis laissée tenter par ce lot là c'était pas d'envoi donc je pense que ça m'a ça m'a grandement aidé le fait qu'il ne fasse pas d'envoi là on a encore de l'import malheureusement ça ne loge plus sur l'étage en haut je suis obligée d'en mettre là voilà l'import 64 avec quelques petites pop j'ai juste deux pop je ne fais pas du tout la collection mais celle-là je l'ai trouvée super cool et là donc du coup un peu de de Megadrive Golden Axe c'est un petit jeu de foot Dr Robotnik pareil Ayrton Senna Alien Storm là je crois que c'est Alien 3 Splatterhouse 2 malheureusement sans notice vraiment dommage parce que la jaquette est vraiment sublime ah dommage le petit Street of Rage pareil sans notice ça c'est un faux jeu Mario sur sur Megadrive vous n'avez jamais vu Mario sur Megadrive ? et ben voilà c'est vraiment un faux jeu et Jurassic Park enfin voilà je m'en jouerai ça après encore des consoles la Megadrive la 64 la Super NES ici on a une Gamecube une petite box avec vous mettez une pièce et il y a un chat qui prend la pièce ici on a des cartouches en loose de Game Gear hop voilà de la Game Gear là on a une petite carry case une valise de transport Game Boy Advance là on a des boîtes 3DS un petit Mario sur PC ça c'est c'est sympathique ça petit Mario sur PC il en existe beaucoup d'autres et enfin le Super Boy c'est vraiment c'est génial ça c'est une Super NES portable et derrière une Nintendo DSi XL Mario voilà pour ce qui est de cet étage là j'ai encore pas mal de choses dans des placards malheureusement parce que je ne peux pas tout exposer donc malheureusement la place vient à me manquer le temps manque pour faire quelques jeux et la place manque pour tout exposer mais c'est pas grave un jour j'aurai une vraie gaming room digne de ce nom et voilà en attendant je me contente grandement de ce que j'ai là honnêtement je suis ravie de vous avoir fait découvrir ma collection sur la chaîne de Chaos et Harmony je vous remercie encore les amis c'est très gentil à vous de m'avoir convié pour ce style de vidéo là vraiment ça a été un plaisir je vous embrasse et je vous dis à bientôt bon voilà les amis comme vous avez pu voir la collection de Yoshin axée Nintendo avec un petit peu de Sega très très belle collection clairement Yoshin vous avez pu le voir une personne adorable si vous la connaissez pas allez checker sa chaîne YouTube Yoshin 514 on vous met le lien en description on te remercie Yoshin d'avoir participé ça nous a vraiment fait très très plaisir énormément oui je te laisse louer la fin et bah écoutez c'est simple si vous ne voulez pas louper le prochain Je viens chez toi de chez moi et bah n'hésitez pas à vous abonner et puis bah mettez nous votre petit commentaire et puis le gros 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 pouce oui le gros like et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo allez générique Sous-titrage Société Radio-Canada